... Selon une étude d'Environnement Canada, en 2006, il s'est vendu plus de 120 millions de piles au Québec. C'est donc dire que c'est important de les récupérer. ... L'initiative date d'à peu près 2-3 ans. Quand je suis arrivée à l'école, il y avait bien sûr la récupération de papier qui se faisait comme partout ailleurs. Mais depuis le mois de juin, on travaille cette initiative-là de façon beaucoup plus globale. On récupère les piles. On a la chance d'avoir un programme qui nous fournit des collecteurs, de grands collecteurs. Les élèves arrivent avec un petit collecteur dans lequel ils mettent les piles à la maison. Parce que ce qu'on dit aux élèves, c'est que vous êtes les responsables des piles chez vous. Alors, si chaque élève des mille élèves que nous avons ici s'occupe de ramasser les piles de toute la famille, bien, imaginez, ça fait ça de moins dans l'environnement. Je crois que c'est une belle initiative pour l'environnement. Puis, c'est juste, au lieu d'éjeter, on peut les recycler. C'est bon. Ceux qui le veulent, veulent s'impliquer dans plusieurs domaines. Et, bon, ils attendent ça. Quand est-ce qu'on va commencer? Qu'est-ce qu'on va faire? De quelle façon on va le faire? On insiste beaucoup sur la sensibilisation, oui, mais il n'y a pas que la sensibilisation. Cette année, on passe vraiment à l'action dans plusieurs de ces implications-là, qui sont très bien capables de faire, d'ailleurs. Mon rôle dans le grand vert, c'est de collecter les piles qui sont dans les collecteurs. Bien, moi, je pense qu'on devrait mettre plus de collecteurs dans les classes. Comme ça, les élèves, le matin, pourraient arriver et mettre les batteries directement dedans, à part de les chercher dans l'école. Bien, notre objectif, c'est d'être plus proche de la nature, là, conscientiser les jeunes qu'on pollue beaucoup, puis que notre planète est fragile, puis qu'il faut y faire attention. L'action se pose par des élèves, et c'est très important qu'on éduque en même temps. Ce sont tous les élèves, qui sont les adultes de demain, qui vont devoir vivre dans ce qu'ils ont aujourd'hui. Les adultes, souvent, n'ont pas vécu dans cet univers de recyclageux, puis de gestes verts, parce qu'avant, on ne réalisait pas que la terre était mal traitée. Si on continue de même, on fait beaucoup de gestes verts, on parle de plus en plus de faire plus de recyclage, de plus aider la terre, donc sûrement que ça va s'améliorer au fur et à mesure. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.